Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live C'est avec toujours joie que je viens devant vous pour vous présenter un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo Je vous salue d'abord, vous qui vous êtes abonné et nombré la semaine passée Je vous salue, en tout cas je suis très content, je suis fier de tous les messages que vous m'envoyez Ce sont ces messages-là qui me donnent encore beaucoup plus de tonus qui m'encouragent, qui me renforcent qui me mettent enracinés dans la recherche d'une solution en République démocratique du Congo J'expose cette solution dont je crois et je suis convaincu que cette solution que nous exposons ici pourra vraiment résoudre le problème de la République démocratique du Congo Pourquoi ? Parce que ce n'est pas seulement moi qui parle de cette solution mais c'est beaucoup aussi de nos politiciens qui brossent et qui peut-être ont déjà eu fleur en disant que si nous pouvons y aller de cette façon-là, nous pourrons peut-être avoir une autre façon de diriger le pays et que le pays peut sortir de ce marasme dans lequel il se trouve Donc nous exposons ici les solutions qui peuvent absolument et nous ne les exposons pas comme ça, mais nous donnons même l'éconologie Nous donnons tout ce qu'il faut pour que les politiciens, pour que les partis politiques pour les gens qui viennent et qui sont en manque d'une solution quelconque pour la République démocratique du Congo puissent s'inspirer de ça Voilà, donc aujourd'hui nous allons parler du glissement qui se prépare Nous ne savons pas exactement si les élections auront absolument lieu en décembre 2023 Il y a en tout cas une certaine incertitude parce que cette incertitude-là est lâchée par les bouches autorisées Vous aviez vu comment est-ce que Kadima et le ministre des Affaires et des Finances ont eu des coqalans, ça balança des fautes, tout ça Et ainsi Manara, Didier, qui viennent enfoncer la clou en venant avec dictature en disant que les élections auront lieu Finalement le peuple se retrouve Là, on ne sait pas ce qui se passe Donc, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons vous dire comment est-ce que nous pouvons glisser et nous pouvons relancer même cette négociation avec le M23 Je crois que vous aviez lu dans le titre Mais donc, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais à ce que vous qui me suivez prenez le temps de vous abonner s'il vous plaît Si vous ne l'êtes pas Et si vous l'êtes, partagez quand même l'émission Partagez parce que ceci est très important pour moi Si cette idée peut passer Si cette idée peut être ancrée dans la tête des politiciens et de tout ce monde Je gagnerai Si quelqu'un peut nous écouter Cela déjà pourra me faire plaisir Comme toujours, avant d'aller un peu plus loin nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur Internet Et puis, nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet Le glissement consensuel qui se prépare à la tête de la République démocratique du Congo Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur Internet Nous commençons par ElectionTurennet.com Un expert électoral libanais proche de Korné Nanga convoité par Ludepes Félix Tshisekedi se dédouane de l'état de siège Et puis, la caution de Félix Tshisekedi payée par le député de Litori et de Baouwélé Vous lirez ça dans ElectionTurennet.com On va sur Actualité.cd Ici, nous allons voir que Musique décède de Loko Lokasa Yambongo un des guitaristes proliftiques de la rumba congolaise Le Parlement angolais donne le fait vert à l'envoi de 500 soldats en RENERDC Attaque de village qui scellait Kwamutu Plus de 2000 déplacés arrivés au Kwango On va sur Congo Profond Congo Profond Ludepest Augustin Kabouya Présent au dialogue de haut niveau organisé par le parti chinois Et puis, l'énergie Crédef Del prêche l'accès équitable à l'électricité en scellé 7 sur 7 Le gouvernement a mobilisé 750 millions pour la mise en oeuvre du programme de 145 territoires Paul Kagame Mbosoka Paul Kagame a mis la place en régime de terreur Un état voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais Ça, c'est Mbosoka qui parle Et puis, les forces de l'EASC ont un mandat offensif Et non d'observateurs Toujours Mbosoka qui dit ça On va terminer par Radio Kapi La situation sécuritaire dans le territoire de Fizi est relativement calme Mais ça, c'est l'administrateur qui parle Et puis, Kinshasa, Lupin doté d'une bibliothèque numérique Les attaques récurrentes de l'ADN réalisent les activités socio-économiques Merci On se retrouve prochainement dans un nouveau numéro Au revoir Voilà Donc, l'actualité est prédominée Ici, d'abord en Afrique du Sud Il y a des coqs à l'âne sur l'accréditation de l'ambassadeur présente Fidel Moura Moi, je ne veux pas entrer dans ces histoires-là Parce que c'est quand même des matières un peu... Je n'ai même pas voulu mettre ça sur l'actualité Donc, il y a du coq à l'âne Les gens assument Les gens parlent beaucoup de l'accréditation de cet ambassadeur Moi, je ne suis pas de l'autre côté Parce que beaucoup d'entre vous qui m'appelez Vous m'ont demandé Qu'est-ce que je pense ? Est-ce que j'ai des informations ? Je donne ma langue au chat Je ne veux pas vraiment y mettre ma personne là-bas J'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec l'ambassade ici On m'a taxé, on m'a indexé Moi, je ne veux pas intervenir dans cette histoire-là Bien que je connais la vérité Mais je ne voudrais pas y aller Alors, on va parler du glissement Comment est-ce que le glissement est en train de se préparer ? C'est justement La boule a été lancée dans la population Où on a vu le président de la République Depuis Genève Il commence à dire que non En tout cas, la situation à l'est de la République démocratique du Congo Risque de faire à ce que les élections que nous préparons n'aient pas lieu Parce qu'il y a un grand nombre de populations Qui ont un déplacement Peut-être une affaire d'un million, 800 000 personnes Qui sont laissées comme ça en déplacement Et nous pensons que Cet état de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo Risque d'empiéter l'organisation des élections Et donc, ça c'était la première fois en Genève Lorsque Macron est venu Le président de la République répète à même la même chose Il dit que non, la sécurité à l'est Il demandait à la France De peser de tout son poids Pour que Kagame arrête ce qu'il est en train de faire A l'est de la République démocratique du Congo Et il dit Par ce même occasion En disant que Nous sommes en train de préparer les élections Mais voyez ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo Ce que Kagame est en train de faire Oubliant Ce n'est pas Kagame qui doit nous déstabiliser Moi, ma position sur ce qui se passe à l'est Les premiers responsables, ce sont les Congolais eux-mêmes La République démocratique du Congo Donc Après ça, vous aviez vu Le ministre des Finances Et le président de la CENI, M. Kadima Venirent eux-mêmes dire que non L'autre disant que non, nous n'en faut pas d'argent L'autre dit que non, nous avons déjà donné l'argent Et troisième série C'était le second de la CENI Qui vient avec un ton sévère En disant que non, les élections auront absolument lieu Nous ne savons même pas S'il a cette décision C'est lui qui décide que les élections aient lieu ou non Parce que tous, il n'y a pas d'assurance Ces chefs ont déjà commencé A lâcher en disant que non Il y a le déplacement de la population Lui, par contre, Manara Va donner même les statistiques En disant que non, nous avons enrôlé telle, telle, telle personne Nous vous avions dit ici que non Le problème qui se pose sur cette élection ici Les gens qui sont déplacés Ils vont voter pour leur candidat coma Si tous vont s'enrôler à Goma Et donc voter à Goma Et ceux qui sont à Masisi Et ceux qui sont à Abou Nagana Donc la distribution des sièges aura un problème Donc il y a beaucoup Il y a beaucoup trop d'ambiches dans ces organisations De ces élections de décembre 2023 Alors, quelle est la solution que nous nous disons ici ? Bon, avant d'y aller là-bas Nous avions vu que le président de la République Il y a des rumeurs qui couraient que non Lorenzo en Angola a appelé L'ancien président de la République, Kabila Pour essayer un peu de le réconcilier avec Tshiseke Dufati Qui est prêt A glisser pour deux ans Mais En faisant un partage de pouvoir Avec l'ancien président de la République Et ce sont des rumeurs D'autres personnes disent que c'est faux D'autres personnes disent que c'est vrai Tout ça Mais moi je me suis dit Dans toute cette cacophonie De faits Nous revenons auprès de vous Pour vous montrer que Nous n'avons pas encore de piliers Qui sont vraiment solides A ce que nous puissions organiser des élections Justes dans notre pays Parce que même si nous organisons ces élections-là Elles vont servir à quoi si ce n'est qu'à continuer Cette même situation que nous avons aujourd'hui Si aujourd'hui nous organisons les élections Et que le président de la République passe Il va continuer avec sa politique Parce qu'il n'a pas de solution S'il avait la solution Il pouvait déjà l'appliquer depuis longtemps La majorité continuera Cette guerre à l'Est va continuer Les insécurités seront toujours là Les massacres vont continuer Et là j'en passe J'ouvre une parenthèse Ce qui se passait la semaine passée Donc à bouter vers ma boy là-bas Ça laisse à désirer Il y a encore eu des massacres Les députés sont descendus là-bas Et ils ont vu des corps Je pouvais même vous montrer ça ici Mais vraiment excusez-moi Parce que nous sommes sur Youtube Et ce genre d'image Risquent de nous causer des problèmes Sur notre chaîne Donc ces histoires-là vont continuer Parce que pour l'instant Le président de la République Ne maîtrise pas l'armée Il parle d'une certaine réforme En changeant les personnes À la tête de cette armée Mais la structure reste la même On se pose la question De savoir Est-ce que le changement C'est sûr La nomination de certaines personnes À certains postes dans l'armée Qu'est-ce qu'il comprend Par la réforme de l'armée Nous ne savons pas Il n'aimait même pas Une certaine compréhension De cette réforme-là Dont il veut réformer cette armée-là Et donc S'il est réélu En 2023 C'est à ce moment-là Qu'il aura encore À se dire Que non Il va réformer l'armée Non Aujourd'hui Il est en train Justement de penser Que Sur les élections Comment il peut être réélu Mais il ne se prépare pas Comment est-ce que Nous pouvons aller Dans une nouvelle ère De la République démocratique du Congo Et même Les partis politiques Qui sont là Beaucoup d'entre eux Se focalisent justement À gagner ce pouvoir-là Et lorsqu'ils seront au pouvoir C'est dès lors Qu'ils vont commencer À chercher des solutions Ils seront aussi surpris Que leur mandat va terminer Va être à terme Pendant que C'est à ce moment-là Qu'ils cherchent À trouver des solutions Pour la République démocratique du Congo Ils seront aussi surpris Comme le président de la République Est en train d'être surpris aujourd'hui Alors Ce que nous nous avions dit Arrêtons-nous un peu Et celui qui peut amener cet arrêt-là C'est le président Qui est actuellement là Qu'on commence un peu À réfléchir Sur des solutions durables En République démocratique du Congo En se regardant en face En se disant Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui Pour que nous puissions Effectivement Aller vraiment Dans un contexte Où nous allons terminer la guerre Où nous allons terminer l'insécurité Où nous allons désescalader Cet imbroglio Qui règne dans la gestion De notre pays Comment est-ce que nous allons Toutes ces réflexions-là Devront être mises en place En se disant C'est ce cadre-là Que nous pouvons créer Avec tout le monde Avec tous les courants Avec toute la population congolaise En se disant Désescaladons Cette situation Aujourd'hui Le dollar est en train De galoper Vraiment le pays Est instable On ne sait pas exactement Là où nous sommes En train de parler D'aller Nous ne savons pas Nous sommes en train De naviguer Comme ça Sans savoir exactement Ce qui va se passer demain Nous n'avons pas de repères Le pays n'a pas de repères C'est là où nous nous disons Que le président actuel Pouvait s'arrêter En se disant Réconstruisons le Congo Un nouveau Congo Et c'est par là Que nous nous sommes dit Qu'au lieu de commencer A chercher le président L'ancien président De la république En se disant Venez nous allons faire des partages Aller négocier avec le M23 C'est un passe-temps C'est un passe-temps Parce que ces négociations Avec les acteurs politiques Ne serviront pratiquement à rien Ce qu'il faut faire Il faut vraiment Prendre du courage Dans l'émission Que nous avions fait Je crois Il y a deux jours passés Sur la radio Le collet Vous pouvez les suivre Sur Contact Pro Live aussi Parce que Quand vous allez voir Vous allez voir cette émission là Des fistons Péling Et notre confrère Qui a animé cette histoire Nous avions dit Il est grand temps A ce que Le président de la république Actuelle Parce qu'il en a Le moyen constitutionnel La constitution lui donne encore Ce pouvoir là De lui dire Arrêtons nous un peu Regardons comment est-ce Que nous allons faire Il ne va pas aller négocier Avec le M23 Il ne va pas aller négocier Avec Fayoulou Il ne va pas aller négocier Avec Katumbi Ça ne sert absolument à rien Nous devons remettre Le pouvoir à la base Nous devons remettre Le pouvoir au peuple congolais C'est ce que Je suis en train de dire ici Il peut dire que non En tout cas Nous suspendons Par exemple L'Assemblée nationale Nous suspendons Le Sénat Nous engageons Un débat républicain Sur une nouvelle constitution Et sur un nouveau Congo Parce qu'au moment Là où nous sommes En train de partir Ce n'est pas clair Nous n'avons pas De destination Qui est claire Qui sera Qui sera bénéfique Pour notre pays Et pour notre population Et donc Réfléchissons ensemble Pour que nous puissions Avoir un nouveau Congo Et moi Je me donne le temps De conduire Cette histoire là Ces colloques là Que nous ici A Contact ProLive Nous n'essayons D'appeler Depuis 2019 Les états de lieux De chaque territoire Le peuple Congolais Doit aller En conversation Avec lui-même En fait d'obtenir Ce que nous appelons ici Le consensus national C'est ce consensus national Que le peuple a besoin Que le pays a besoin Consensus On a besoin Pour l'instant Exactement Ce qui est 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 qu'il y a qu'à la bande, bande qu'on a l'aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et c'est là où nous sommes en train de nous dire que non. Cet consensus là, nous pouvons nous donner une année en disant pendant cette année qui va à partir de maintenant, nous allons faire une conversation courte pour obtenir un consensus au niveau de la base. C'est-à-dire, c'est ça que nous savons appeler ici les états de lieux de chaque territoire. Ces états de lieux devraient être conduits avec au moins une quantité de personnes, de 300 personnes qui vont se mettre d'accord en se disant, réalisons cette constitution, modifions la constitution. Et là, nous nous avions dit, « Batouana, nous sommes maintenant au Batouba Simba Mando qui est à la République démocratique du Congo, vont faire quoi ? » Ils vont aller à se disant, « Bon, nous allons causer avec ceux qui ont pris les armes, nous allons causer avec tous ceux qui sont des groupes armés qui sont dans ce territoire ici. » Ils ont déjà des gens qui sont à Kinshasa, qui sont entrés des commandités, des groupes armés, et qui sont entrés de se dire que non, « Bakote Kuneza, Mbokana Ngaï. » Non. Fonctionnant dans ce système ici, Mbokana n'a pas besoin de faire ça. C'est ainsi que nous nous disons, « Il est grand temps. » Et je vous dis, Bandeko, Je crois que je vous ai mis une petite vidéo où Kamerev disait déjà ça, en disant que « Babilôme, nous avons dit qu'ils sont plus plaisants dans notre route, ils sont tirés pour profiter. » Et donc, « Chaque territoire, tout ça va vendre. » « Tu vends, tu n'as pas vu. » « Bon, voici. » « Constitution. » « Et qu'il y a des gens qui sont à Kinshasa. » « Et qu'il y a des gens qui sont à Kinshasa. » « Il y a des gens qui sont au sommet. » « Et qu'il y a des gens qui sont à Kinshasa. » « Dans ce que nous avons comme dans notre territoire. » « Et qu'il y a des gens qui sont à Kinshasa. » « Regardez le projet de 145 territoires qu'on a lancé. » « C'est une histoire qui est fomentée à Kinshasa. » « Et qui est en train d'être faite par les Kinois eux-mêmes. » « Les Kinois, ils ne sont pas à Kinshasa. » « Ils ne sont pas à Kinshasa. » « Ils ne sont pas à Kinshasa. » « Est-ce qu'ils savent le besoin de ceux qui sont là-bas dans le territoire ? » « Nous nous avions dit. » « Il y a des élites qui sont là-bas dans le territoire. » « Le territoire, chaque territoire, chaque territoire, chaque territoire, chaque territoire, chaque territoire, chaque territoire, même, chaque territoire, chaque territoire, ils n'ont pas besoin. » l'hôpital à 5 étoiles pendant qu'il y a une population pauvre, qu'il n'y a pas de soigner. Je vis Katumbi, par exemple, amener des matériels des premiers criabénis. Ça, c'est jeter l'argent dans l'eau comme ça. Tu as besoin de l'eau. Ces gens-là ne sont pas encore à mes yeux. Peut-être 3 ou 4 personnes ont besoin d'autres choses. Mais quand tu as besoin de l'eau, il n'y a pas besoin de l'eau. Ces gens-là, les gens-là, les gens-là, les gens-là, les gens-là, les gens-là, les gens-là. Les gens-là. Les gens-là. Le besoin du courant qui se fait sentir au Kassai, ce n'est pas le même besoin qu'à Haru. C'est ce qu'il n'y a pas. Voilà, donc, la place de la ville, 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 Vous allez me dire que à partir du mois de juin, le premier édifice, il y a un projet à 145 territoires, qui seront remis, moi, je me dis, nous ne doutons de rien, mais nous vous laissons faire. Parce que nous, nous sommes convaincus que voilà donc ce que nous nous expliquons comment est-ce que nous pouvons maintenant glisser. Sauf qu'il est président de la République, parce que nous nous sommes convaincus qu'il y a une émission à l'élo, nous conclons. Le président de la République doit s'arrêter en disant il est grand temps à ce que nous puissions rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire remettre les gens en question, que les gens se remettent en question en disant effectivement, il y a un projet qui est qui est en train de faire. C'est dans ce cadre-là qu'il y a une émission qui est en train de faire. Il y a un projet qui est en train de faire. Il y a une lettre où il y a un député qui est en train de faire. Il y a un président de la République. Si vous avez un projet qui est en train de faire. Il y a un projet ça, c'est raison d'être. Parce que dans le territoire où il y a les guerres, les politiciens sont en train de faire. Il y a un projet qui est en train de faire. Il y a un projet qui est en train de faire. Il y a un projet pour que nous puissions conquérir. Pour que nous puissions être des politiciens. Pour que nous puissions appartenir à l'armée à Sika ou à Kozala à Kozala. Parce que l'armée ne sera pas venant de chacun des groupes. Non, non, non. Nous devons d'abord nous identifier. Parce que l'état de l'Ivo est en train de faire. Pendant que nous sommes entrés de réélire et de faire la nouvelle constitution, nous sommes entrés de nous identifier. Voilà le programme que nous allons faire. Pendant un mois, pendant trois mois, au Togo, ça va prendre une discussion en constitution. Pour que nous allons lancer les opérations d'identification. Pourquoi ? Parce que le problème d'identification se manifeste avec acuité. nous allons nous identifier et nous allons nous identifier la constitution. Nous allons nous identifier la constitution. Nous allons nous identifier les cartes en France. C'est-à-dire qu'il y a Congolais. Ce n'est pas en regardant quelqu'un. Ce n'est pas que nous devons regarder quelqu'un. Il y a Angolais. Il y a Nya Rwanda. Rwandais. Il y a Nya Rwanda. Il y a Zambiens. nous devons regarder ce problème-là une fois pour toutes pour que nous devons faire un effort à ce que nous devons faire un effort à ce que nous devons faire un effort à ce que nous allons perdre si ce sont des groupes qui vont à Nairobi, à Angola, à Wapi, à M23. Non, le peuple doit se causer en face pour qu'il y ait tout le monde et qu'il y ait ce que nous devons faire. Il y a Nya Rwanda. Il y a Nya Rwanda. Nya Rwanda. Nya Rwanda. Vous ne pouvez pas tuer tout le monde ici en espérant qu'il y ait Nya Rwanda. Non. Pour que nous puissions contribuer dans notre République démocratique du Congo, le Congo n'est pas tout le monde sans la constitution ainsi qu'à C'est là que nous allons dire que non. Le président peut glisser avec consensuel comme je dis donc désescalader comme il est conscient que tout est pour l'instant nous sommes en train de construire et en construisant nous allons peut-être chambarder comme alors je vais m'arrêter ici. vendredi demain par la grâce de Dieu si nous sommes là nous serons là encore à partir de 15h30 à partir à 15h30 vous allez sur YouTube vous allez sur Facebook où nous allons expliquer encore ce problème ici parce que vous êtes en train de m'appeler vous êtes en train de m'écrire que nous nous avons expliqué c'est pour cela nous sommes en train de nous attarder à faire comprendre aux gens que non négociation est impossible avec les groupes armés mais pas dans cette structure où le gouvernement doit négocier non il faut que le peuple à la base puisse se prendre en charge la solution entre les groupes armés et la population à l'autre ils vont envahir tous les congo parce que il y a l'autre mais on va enlever quelqu'un d'autre le système aux solutions donc prenons rendez-vous pour demain à 15h30 et maintenant si vous êtes encore là et que vous me suivez pour la première fois abonnez-vous et cliquez dans pour être averti quand nous mettons d'autres nouvelles émissions on s'arrête là en vous disant merci beaucoup encore une fois de plus et vous souhaitant une bonne journée on se retrouve dans un prochain numéro au revoir un petit peu un petit peu un petit peu